Bonjour à tous, c'est Lady Alucard et on est en compagnie de Lady Alucard Bonjour à tous Pour du Kingdom Earth 2 Et on devait aller battre le sac à insectes, je ne sais plus son nom Oogie Boogie Oogie Boogie Oogie Boogie, voilà Et regarde, suite à une chute de foudre, le manège est hors service pour raison de sécurité Je me dis que si on a foudre, peut-être que le manège dehors, on peut peut-être l'activer Ça a l'air con, mais... Je ne sais plus si je vais devoir essayer ça Dans ma partie solo, à l'époque de la PlayStation 2 Je suis bu À l'époque de la PlayStation 2 Oh, il est bon, hein Dit comme ça, oui, ça fait... Jack Skellington Oogie Toi et moi, on a un petit compte à régler Et ça vaut aussi pour vous, les acolytes Qu'as-tu l'intention de faire au Père-Soreille ? À qui ? Au Père-Soreille ? Je ne vois vraiment pas de qui tu parles. Et que fait ce gros panhomme rouge ici, hein ? Allez, faut y aller, papy. Quoi ? Monsieur Benoel ! On est tous les deux concentrés sur la cinématique. Bah ouais, le pire c'est que je la connais dans la cinématique, mais moi j'aime bien. Soir avec plaisir. 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 C'est un peu la voix du génie ? Ouais, non, ça c'est des méchants. C'est un peu la voix du génie. On peut déployer... C'est pas vrai, mais il est pris. C'est pas vrai, regarde. Il a vous changé. Il faut que par exemple tu rentres quand... Et voilà. Vas-y. Je fais un coup de poing. Comme ça, tu vas pouvoir déjà 2-1 avoir des paquets et puis, si on est honnête, on n'en a rien. T'as raison, Junior, des fois, il y en a un qui retourne sur moi qui me fait très mal. C'est un coup de poing. C'est un coup de poing. Après, il n'a pas énormément de PV apparemment. Mais tu vois, c'est long. Il faut à chaque fois que tu le fasses tomber. Ouais, c'est un peu sale. Non, toi. Tu fais plus de dg. Viens, toi. Tu dois faire plus de dg. Tu dois faire plus de dg. Il est éteint, là. C'est bon. Il faut que le carré de l'autre côté soit bleu, non ? Ouais, mais moi tu sais, il avait dit tapis gauche, donc moi je pensais que c'était à gauche de moi. Non, je suis à centre, gauche, droite. D'accord. Sinon, c'est pas marrant. Il y a plus d'aider aussi. Tu pousses limite un boss anti... Si jamais tu te places mal, tu peux avoir. Il y a un truc de casse-pou. Casse-pou. On va faire un technique. Oui, technique. C'est de la technique. Tu peux pas y aller bourrinement ? Non, non, non. C'est vraiment... Pour esquiver, il faut quand même que... Il est bien sur le côté, sinon c'est mort. Je crois pas qu'il est au central. J'ai tapé central, mais... Oui, parce qu'il était au central au début. Je l'ai vu bouger derrière, j'ai fait rien. On voit les cadeaux, là. C'est pas marrant. C'est vrai que tu dis que les boss de judo sont quand même cons. Parce que... S'il arrêtait de m'envoyer des caisses, et qu'il m'envoyait que des caisses... Tu pourrais rien faire, quand même. Un bon héros du jeu. Un bon méchant de judo. S'ils n'avaient pas leur talent d'achier... Ah bah... Bien sûr. Je voulais les battre aussi. T'as vu, cette fiche de pute de... Ouais, ouais, ouais. Non, mais les trucs comme ça, ils sont cassés. Non, mais en fait, il est spécialement là pour te pousser vers l'Epika. T'as vu ? Réalucinant. Bon, là, il va mourir quand même. Non, non, ça sera un proche. D'accord. Bah, c'était plutôt sympa. Un peu comme tu vois le boss de tout à l'heure de... Enfin, de tout à l'heure. De la dernière fois de Pirates des Careilles. Et tout à l'heure, tout à l'heure, j'étais sur Turok. Alors, perso... Non, celui de Pirates des Careilles, eh bien, s'ils se mettaient au niveau de l'ombre, vous pouvez rien faire. J'étais dans la merde. Tiens les deux. Ils se découtent partout. Les dizéticiens le détestent. Il a réussi à perdre 60 kilos en quelques secondes. Découvrez comment il a fait. Et voilà, Noël est sauvé. Parfait. Il faut que je me remette au travail. Hein ? Tu vas au travail ? Tu sais, Halloween te va drôlement mieux. Jack ? Tiens, j'ai terminé. Formidable. Il est magnifique. Merci, Sally. Jack, as-tu vraiment besoin de faire ça ? Mais je ferai un magnifique perse-oreille. Écoute-moi, Jack Scullington. Tu m'as sauvé, et par la même occasion, tu as sauvé Noël. Je t'en remercie. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne me causeras plus d'ennuis. Quant à ce costume... J'espère que tu n'envisages pas de prendre ma place encore une fois. Je me disais que vous auriez besoin d'un petit coup de main pour une fois, Monsieur Oreille. Vous devez être épuisé avec tous ces préparatifs. Et j'aimerais aussi avoir une seconde chance de faire un beau Noël. Ah, c'est vrai qu'être père Noël, ce n'est pas de tout repos. Mais tu sais, Jack, dès que je vois la joie sur le visage des enfants, qui découvrent ce que je leur ai apporté, ma fatigue s'envole aussitôt. Et c'est comme ça depuis des années. Et toi, Jack, tu aimes faire sursauter les enfants et les voir trembler de peur. Que penserais-tu si quelqu'un essayait de prendre ta place ? Nous avons tous les deux un travail très important. Le mien est de m'occuper de Noël et le tien d'organiser Halloween. Nous devons faire chacun de notre mieux. Après tout, tu es le symbole d'Halloween, Jack Skellington. Le roi des citrouilles. Le prince des cauchemars. Et malgré ta fascination pour la fête de Noël, Jack, Halloween est ce pour quoi tu es fait. Cela me paraît évident. Les enfants comptent sur nous. Halloween a besoin de toi et Noël de moi. De toute urgence. Vous avez raison. Je suis le maître de la terreur. Et si je me suis lassé d'Halloween, c'est à moi qu'il appartient de trouver de nouvelles idées terrifiantes. C'est quand même le Disney qui te dit que tu ne dois pas forcément... C'est un peu particulier. Tu dois faire ce pour quoi tu es fait et non pas aspirer à autre chose. Alors que la plupart du temps dans les Disney, on te dit qu'il faut que tu fasses ce en quoi tu crois. Après, il faut admettre que quand tu es un poisson, tu veux devenir un oiseau. Un roi. Tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que voilà. On est d'accord. Est-ce que tu veux essayer de devenir un poisson, Myrtille ? En tout cas, c'est un peu trop lumineux. Est-ce que vous savez que... La vraie légende de Jack O'Lanterne, du coup, qui a fait à lui... Euh... Je ne vois pas comme ici, mais franchement, ouais. Le Jack qui était un alcoolique et qui a roulé plusieurs fois le diable et à chaque fois il arrivait à se cacher. Alors que le diable devait venir l'emporter et tout ça. J'ai fait un exposé, moi, sur la fête d'Alioum. D'ailleurs, ça m'a étonné parce que j'ai fait cet exposé en BTS. Ah ouais ? Ouais. C'est un exposé. C'est pas français. C'est autre chose. C'est une sorte... C'est culture générale. Euh... Et le truc, c'est que ça m'a étonné. C'est que j'ai refait des exposés et que... Comme si j'étais au collège. Bizarre, hein ? Moi, je kiffais faire des exposés. Oui. Bah c'est sympa. C'est sympa. Tu découvrais plus plein d'autres choses. Eh bien, transmets-lui mes voeux les plus sincères. Eh bien, est-ce que je faisais des exposés en cours de latin ? Et nous, on avait fait des... Et nous, on avait fait des... On avait fait des... Oh ! Bravo ! Et n'oublie pas... On a fait des exposés sur les différentes fêtes. Halloween, Pâques... Comme tu m'as trouvé. C'est genre d'autre chose. D'accord. Bon, moi, j'ai un staloc Halloween, parce qu'on avait le droit de choisir un staloc Halloween. Parce que bon, Pâques... Ça ne m'intéressait pas du tout. Noël, tout ça... Bon... Non, Halloween. Tout ça, mon coup. On était censé deux... Euh... On était censé... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce qui se passe beaucoup lors des exposés. Ouais, non, mais je rassure, je connais. Je connais ça. On était censé deux, du coup, je me suis... Je me suis retrouvé tout seul. Ouais, je te l'avais expliqué aussi un coup. On avait eu sur les monuments, en latin, et... On était tombé sur le temple des Vestals. Je devais être à deux. J'ai étouffé tout seul. Des vierges qui se sacrifiaient dans le feu pour que le feu reste allumé. Le feu qui était censé représenter le foyer. Et... Et... Oui, c'était ça. C'est vrai que je sais... Et ben... Ça, je l'ai appris dans Supernatural, et je ne savais pas si c'était vrai. T'es en train de me dire oui. Il me semble que c'est gore, quand même. Des vierges qui se sacrifient pour moi. Il fallait que tu restes vierges si tu voulais devenir une Vestala. Après, je ne sais pas s'ils se sacrifient vraiment. J'ai un... Je ne sais plus. Ça, j'ai un doute. Mais par contre, oui, si, si. C'était des temps... Des vierges qui étaient censés être dans les temples. Et... Elles ne pouvaient pas se marier, ni rien. Il fallait qu'elles restent dans les temples, en fait. Je ne vois pas l'intérêt si ce n'est qu'elles se sacrifient. Ça me rappelle un peu... Il y a des sacrifices humains chez les Grecs ? Je ne sais plus. Après, j'étais en troisième. S'il te plaît, ça remonte. Et donc... C'était grec ? Non, c'était du latin. C'était romain. C'était du latin. Ouais, c'était du romain. C'était en cours de latin. Ouais, j'ai... Non, non, je n'ai pas fait de grec. Oh mon dieu ! Il va bien. La vache Kairi qui se fait attaquer. Oh, c'était nul. Toi et moi, on est pareil. Oh, c'était nul. Nous avons tous les deux perdu quelqu'un d'important. Hé ! J'ai l'impression qu'on est déjà amis. Toi mon ami, on ne dirait pas. C'est rigolo quand tu sais ce qu'il se passe par la suite quand même. Hum. Ce Axel finalement, voilà, il n'est pas comme les autres un peu. Ce mec aux cheveux rouges, si vous ne voyez pas qui est Axel. C'est celui qu'on vient de voir actuellement. Il y a... Les gens qui me donnent quand tu... C'est compliqué. Ça reste quand même assez complexe. Moi, j'ai vu des gens qui disent Mais non, ce n'est pas complexe, c'est très simple. J'ai envie de dire, il faut arrêter un petit peu. C'est très, très détaché qui me donnent. Je ne sais plus si je l'avais déjà dit en vidéo ou si je m'en étais plein quand je jouais sur la PlayStation 4. Tu t'en es plein quand on jouait sur la PlayStation 4. Oui. Alors ça, c'est sûr. Ça va être très simple. Mais... Kinnomers, c'est vachement... C'est très... Ce chien et toi, vous avez surgit d'un ton nu. Ce n'est pas matérialiste. C'est autre chose. On a failli avoir une crise cardiaque. Ce n'est pas concret. C'est abstrait. Voilà. C'est très abstrait, Kinnomers. C'est-à-dire que les sentiments, tout ça, ça peut être une énergie très puissante et les cœurs, entre guillemets, ce n'est pas le cœur qui te fait battre. Le cœur, c'est limite. C'est un peu comme ton âme. Tu vois, c'est très, très abstrait, très spirituel. Tu as des mondes qui, en fait, sont des rêves. Parfois, il me faudrait le cahier pour voir où est-ce qu'on en est, exactement. Là, c'est à toi de jouer, c'est sûr. Du coup, je passe la manette à Lydia Lucas, on en relance à elle de jouer. Et comme je sais que vous êtes en manque de chansons, on va aller à Atlantica, tu vois. Une nouvelle chanson, à la tête. Atlantica, c'est ça. Et après, tu... Oh. Après, nous allons aller dans un enton un peu plus chaud. Un peu plus chaud. Ah bah, excuse-moi, mais sous l'océan, à mon avis, il ne fait pas chaud, hein. Ça dépend. Bah non, normalement... Vous allez sauvegarder, il y a le contillage là-bas. D'accord. Je pars déjà à l'Atlantica, parce que pour moi, si c'est une musique... Ouais, bah en fait, c'est ça à chaque fois. Et dans pas très très longtemps, finalement, on sera arrivé à... Théoriquement, la moitié du jeu. Tu pourras dire qu'on est à la moitié du jeu quand on aura fait... Oh, je vais le penser aller là. Ouais, quand on aura fait ça. Oh, non, c'est Andrologue. Là, ici, ça. Ok. Dès que ça sera fait, c'est que c'est bon. Parce que derrière, j'ai vu qu'il y avait ça aussi. Et si... Voilà. Théoriquement, au niveau des mondes, on est déjà à la moitié du jeu, quasiment. Parce qu'on a déjà vu. Parce que bon, si t'enlèves Winnie, Atlantica, le Colisée, qui sont des endroits qu'on a déjà vus, bah finalement, on est déjà à plus de la moitié même des mondes, hein. Parce que là, à un moment, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans certains mondes, en fait. Oui, oui. Oh, désolé. On aimerait que tu viennes avec nous. Là, je revois un Atlantica, je revois un Halloween, je revois un Port Royal, voilà. Donc, après, on doit retourner dans les mondes. Donc, euh... On a déjà quasiment vu tous les mondes, en fait. À tous, oui, quasiment tous les mondes sont vus, mais... Presque, hein. Attention, il y en a pas... Oui, il dit quasiment. Ouais. Il y en a que vous n'avez pas encore vus, bien évidemment. Il y en a encore 3-4. Plus c'est pas la statue, hein ? Ok, ouais. C'est ça que tu vois. Même plus que ça. Un prince ? Allez, c'est parti. C'est un petit peu à part, euh... Alors, avec des nouveaux boutons. Puisque là, on va jouer avec triangle. Ah, la touche triangle apparaît. Appuyez sur triangle en rythme avec la jauge. Soit précis, un pas mal ou raté. Annule le combo. Ouais, génial. L'objectif, c'est 5 d'affilée. Tu vas y arriver ? Tout devrait aller. Tout ce secret que j'ai gardé. Ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé ? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie ? Est-ce qu'ils peuvent te baiser et mettre un triangle ? Non. Non. Tu vois ? Tais-toi. Tu m'as perturbé. Bah, je m'as défunté. Excusez-moi. Laissez les professionnels faire. Oh putain ! Tu m'as perturbé ! Laissez les professionnels faire, on vous dit. Attention. Moi, je voudrais parcourir. Attention ! Ta gueule ! J'étais pas empêée ! Oulala ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention à son comble ! Ah, ça y est, t'as réussi ? Non, non. Sinon, quand Donald devait aller ouvrir le truc, normalement, t'avais quelque chose qui sortait. Du coup, elle a pas fonctionné. Du coup, on le verra pas. Ah bah non, hein. Bah ouais. Bah tant pis, hein. Tu crois quand même pas que je vais la refaire. Attends, c'est déjà fini ? Bah ouais. Elle était courte, cette chanson-là ! Ah ouais ! Mais tu sais que c'est pas si long que ça, hein. C'est la violence. Il y a des chansons, ça va vite, hein. Ouais ! Tout ça passe bien 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 ! Mais qu'est-ce que je peux faire ? La petite sirène, c'est un petit peu le... Le côté... L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Non, non, non. Bon, ok. Bon, allez, là. Plutôt que de t'amuser avec, euh... Merci. Elle me réclame des caresses ? Non, Majesté, tout va bien ! Tant mieux ! Tu fais les voix ? Où en es-tu de l'écriture de cette fameuse chanson ? Parce qu'on a rien à foutre sur l'océan. J'ai terminé, Majesté ! On dirait la voie-là du Père Noël, hein. On peut-tu ! C'est une ode aux merveilles de notre bel océan. Ma plus belle et grande composition, à n'en point douter ! C'est juste marqué ma plus grande composition. Mais ça va, c'est de l'interprétation. D'accord. Suffira-t-elle à chasser le monde des humains de l'esprit d'Ariel ? Est-ce que ça va la nettoyer ? Eh bien, peut-être, Majesté, je l'espère. C'est quoi, cette voix ? Enfin, je veux dire oui, 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 absolument. Il y a de seulement un oui, hein. Pardonnez-moi, Majesté, on a besoin de moi pour la répétition. Oh là là ! Mais voici, parti ! Alors, un crabe, ça nage pas comme ça ! Ça nage pas comme ça, un crabe ! Ça ne fait pas du crawl, hein, il ne faut pas déconner. Donc maintenant, plutôt que de dire, je vais faire du crawl, je vais faire du crabe. C'est une catastrophe, il faut faire quelque chose ! Elle ne peut pas participer au spectacle dans cet état ! J'en ai pas, mais j'en ai pas, moi. J'arrive pas à faire la voix de Donald. Quand je sois ça, il faut pincer la langue. Alors ça, non, jamais ! Il risque de pleuvoir sous l'océan ! Bah pourquoi ? Bah pourquoi ? Ah, voilà Sébastien ! Ça ne marchera jamais, jamais ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai écrit... J'ai écrit une magnifique chanson pour le spectacle, mais... Non, je ne sais plus sa voix. Je crois qu'elle est un peu trop dure pour vous. Tu crois ? Fais voir ! Comment te dire ? Gagne des niveaux pour revenir chanter la chanson ! Ta jauge de flux doit être super à 5 pour participer au spectacle ! Tu n'es pas assez spirituel dans le flux ! Tu n'as pas assez de... C'est quoi dans Star Wars ? Youhou ! La force n'est pas en toi ! Non mais c'est les mi-clos de rien, un truc comme ça ! Est-ce que j'ai le temps de faire l'autoroute des étoiles ? Ouais, vas-y, allez ! Allez, va pour l'autoroute des étoiles ! Viens chanter, danser, pas t'amuser ! Ouais, j'ai essayé le nouveau ! Ouais, on va aller ! Elle me fait bailler, elle me regarde ! Ouais, quand même pas ! N'abuse pas ! Je ne suis pas comme agneau encore ! Alors le pire, c'est les chats ! Je suis en train de jouer tranquillou, et puis tout d'un coup, je regarde Nala ou un truc comme ça, elle me baille à la tronche, tu sais ! Elle attaque baillement Pokémon ! Du coup, bah... Alors j'ai juste vu un chat bailler, quoi ! C'est un truc de fou, hein ! C'est un réflexe ! Est-ce que tu sais pourquoi, quand on voit quelqu'un bailler ? On baille aussi ! Parce qu'un bon bailler, ça va en faire bailler 10 ! Bon... C'est des conneries, hein ! Alors, il a été dit, il n'y a pas très très longtemps, que c'était possible que ce soit un réflexe, complètement primaire, qui fait que lorsque tu bailles, généralement parce que tu es fatigué, parce que l'ennui, normalement, dans la nature, chez les animaux, ça n'existe pas ! Parce qu'ils ont toujours quelque chose à faire dans la nature ! Tu sais, chercher de la bouffe, ce genre de conner ! Normalement, du coup, quand tu bailles parce que tu es fatigué... Règle d'y penser ! Règle d'y penser, moi, ça me fait bailler ! C'est parce que, si jamais tu éprouves, à un moment, l'envie, le besoin de bailler, normalement dans la nature, c'est censé être pour dormir ! Sauf que nous, nous sommes des animaux qui vivent en communauté ! On est grégaire, un petit peu ! C'est la minute science des Dalca ! C'est ça ! Et normalement, si jamais toi, tu es fatigué ou autre, ou que tu bailles, si tu es bien horlogé, j'ai envie de te dire ! Parce que les animaux, c'est pareil ! Dès que le soleil se lève, il se lève ! Quand le soleil se couche, il se couche ! Le fait est que, si tu bailles et que ça se répand dans ton groupe, c'est le signal... pour dormir ! Quand on est en groupe ! Alors, ce n'est pas de la science exacte, ce que je suis en train de dire, mais il y a des psychologues qui se sont penchés sur le cas, et qui ont dit que ça pouvait effectivement... Voilà, quoi ! En réalité, il y a une raison plus scientifique Pourquoi est-ce que lorsqu'on voit quelqu'un baigner, on baille aussi ? Enfin, on baille pas forcément, on ne peut pas qu'on ait pas d'idées, mais aussi... J'avais entendu aussi que... Même si tu as faim ou... Oui ! Tu peux aussi bailler pour... Comment dire ? Quand tu es stressé... Oui, voilà ! Oh putain, je fais mal ! T'as pris... T'as pris... T'as pris Bagdad face à la Beyblade ? J'ai un peu pensé au Pokémon Metalos, tu vois ce que c'est ? Oui ! J'ai un peu pensé à ça ! Et la route a été découverte ! Encore heureux ! Le pire, c'est qu'en plus c'était vraiment la fin ! Donc si tu étais morte face à lui... Ça serait un petit peu... Bah ouais ! Ça serait un peu... Un peu dommage, quoi ! Et nous allons pouvoir du coup nous arrêter ici ! Parce que nous en sommes à 26 minutes ! Exact ! Je rentre ou... Je rentre quand même ! Comme ça on passe la cinématique ! Et vous l'aurez deviné qu'on va dans le monde d'Aladin ! En forme de lampe ! On atterrit un peu à Grava ! Ah oui, carrément ! Je vais répéter ce que je dis dans toutes... À tout moment dans les jeux ou autre où je me retrouve dans cette culture-là ! Je n'aime pas la culture du Moyen-Orient, moi ! Personnellement, tu sais, toutes les histoires de magie, de djinns, des lampes... Tu vois ce que je veux dire ? Moi je préfère la limite à la mythologie égyptienne ! À ce niveau-là ! Donc je ne suis pas censé aimer Aladin finalement ! Et quand je l'ai vu, en tant que Disney, je me suis bien marré ! C'est vrai qu'Aladin t'enlèves le génie ! C'est tout de suite moins drôle ! Mais tous les Disney tuant les 20 personnages, ça ne veut plus rien dire ! Je trouve ! Je ne sais pas ce que tu en penses ! Mais euh... Non, vous vous trompez ! Non, enfin si ! Non, enfin si ! Alors franchement, essayez d'imaginer 30 secondes le Roi Lion sans ajout ! Il y a toujours un personnage comme ça, assez comique ! Mulan sans mouchou ! J'ai été coincé dans la lampe avec Jaffa ! Vous vous souvenez ? J'ai réussi à m'échapper ! Mais j'ai nulle part ! Oh allez ! Et Bob est libre d'aller voler ! Quoi que j'aurais plutôt dit le Roi Lion sans Timon et Ponda ! Bah c'est ce que j'allais te dire aussi mais euh... Non, 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 t'as raison ! Mais si t'enlèves déjà les trois persos, ça fait mal ! Parce que Zazu, c'est vrai qu'à part servir de mentor, après on ne veut plus vraiment dans l'histoire ! C'est vrai que c'est plutôt Timon et Ponda ! Ce que j'aime bien par contre avec le monde d'Aladin et tout ça dans ce jeu-là, c'est que les ennemis prennent vraiment quelque chose ! C'est un peu comme Halloween en fait ! Ouais ! Et je trouve que c'est bien trouvé ! On s'arrête là ? Bah oui, on va s'arrêter là ! Ok ! Et bien écoutez, sur ce, portez-vous bien ! On espère que ça vous a plu ! Et puis pour le coup, on vous dit à plus ! À plus !